Je suis le pharmacien à Saint-Saturnin-les-Avignons, dans le Vaucluse. Je suis la tête de liste USPO pour les élections URPS au niveau de l'argent PACA. Je suis accompagné d'une équipe jeune, dynamique, expérimentée. On a à peu près tous les profils de pharmacien, des débutants comme des gens qui sont déjà, comme moi par exemple, qui siègent déjà aux URPS PACA. En axe de campagne principale, on a choisi la sortie hospitalière comme axe de travail principal, pour réapproprier le maintien à domicile et de faire respecter le libre choix du patient, surtout. Voilà, ça c'est l'axe principal. On va le relancer, on a déjà des trucs qui ont fonctionné dans la région, donc on va se baser là-dessus et continuer, à travers CPTS et autres d'ailleurs. Ensuite, le deuxième point fort auquel on a tenu à participer, c'est l'élargissement du calendrier vaccinal. Tout le calendrier vaccinal est pour tous les adultes de plus de 16 ans. On va essayer de faire cette expérimentation en action concrète. Je trouve que les deux sont pas mal du tout. Et ensuite, on rajoutera des nouvelles interventions pharmaceutiques, que la simplification des médicaments de sortie hospitalière, qu'on pourrait récupérer grâce aux grossistes répartiteurs et qui seraient rémunérés du coup aussi pour le pharmacien. Ça sera une fluidification de ce parcours de soins du patient de la sortie d'hôpital vers la ville aussi. L'essentiel est là, de la campagne. J'insiste sur un fait très important quand même, c'est des actions, il faut qu'elles soient concrètes et qu'elles soient pour tous les pharmaciens de tous les départements de la région de PACA. D'où l'importance aussi de notre liste, où il faut qu'on soit représenté sur tout le territoire.